Le lendemain au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais, chaque fois c'est pareil. Youhou, you, you, le lendemain au soleil, le lendemain au soleil. Eh ben le soleil il m'est monté à la tête. J'ai chanté le lendemain au soleil la semaine dernière, quand il ne faisait pas très très beau. Et là, qu'est-ce qu'on a eu ? Un vieux soleil, ça c'est vraiment exécrable, quelle chaleur. Rendez-moi l'hiver, je vous en supplie. Et tout va bien, c'est le lundi 19 mai 2014, non pas le lundi 19 juillet. Attention, parce qu'on est en revue de la météo, vous pourrez croire. Et c'est la chronique, bien évidemment, l'actu au second degré, bien sûr, toujours. Et on va commencer avec une information véridique que j'ai lue sur le site de jeanmarcmorny.com, site culturel par excellence. En 2015, il sera possible d'envoyer et recevoir des odeurs par SMS. Si je vous l'assure, en 2015 vous pourrez envoyer et recevoir des odeurs par SMS. Ça s'appellera l'ophon. On ne sait plus quoi inventer nos jeux. Alors tu vois, si tu as envie d'emmerder un petit peu ton interlocuteur, tu lui enverras un petit odeur de paix. Paf, un bon prout par SMS. Là, tu es sûr que tu vas bien l'emmerder, mais tu n'es pas sûr qu'il t'écrive encore après. Non mais, non mais là, vraiment, mais c'est... Ce sera quoi après ? Ce sera quoi ? On pourra faire l'amour carrément par SMS ? Allant même jusqu'à envoyer un G à travers l'écran qui arrivera en pleine face ? Franchement, vous imaginez ? On arriverait peut-être à faire jouir quelqu'un par SMS. Ah là là, je vous jure. On va parler maintenant de Deska Dominique Strauss-Kahn. Pas de transition dans le même thème du sexe. Dominique Strauss-Kahn veut porter plainte contre le film qui lui est consacré, vous savez, Welcome to New York, qui a été présenté à Cannes justement ces derniers jours. Il se dirait effrayé et écoeuré par ce film. Oui, bien sûr, c'est vrai que la réalité est vachement moins écoeurante, hein, M. Strauss-Kahn ? Non, non, vachement moins. Le film est vraiment, vraiment écoeurant et la réalité, pas du tout. Bon. Et quelque chose de tout aussi écoeurant, finalement, la chanteuse Régine veut représenter la France à l'Eurovision. Et oui, elle veut l'année prochaine représenter la France. Et elle dit même qu'elle va gagner. On dirait, on a eu Patricia Cass. On a eu les Twins Twins, Jessie Matador, Amory Vassili, Natacha Saint-Pierre. On en a eu, hein. Bon, pourquoi pas Régine, à la limite, hein. En tout cas, moi je dis, si elle est encore vivante l'année prochaine, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, ce sera déjà une grande victoire pour elle. Allez, on se retrouve demain pour un mardi au soleil, j'espère. Toujours et encore. S'il vous plaît de passer, monsieur, une excellente soirée, une excellente journée. Ne vivez pas, ouh ouh ! Le lundi au soleil ! C'est une chose qu'on n'aura jamais ! On l'a eu quand même !